... Salut et bienvenue à cet élément. Vous qui suivrez cet élément, soyez bénis. Nous sommes ici après une grande convention de trois jours et nous croyons que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans la vie de ceux qui étaient là. Personnellement, je pense et je suis certain que Dieu a fait des choses. Nous avons ceux qui ont organisé cette convention et nous avons la personne que Dieu avait choisie afin de transmettre le message à son peuple. Elle est à ma droite, c'est Maman Pasteur Mireille. Maman Pasteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir, c'est un privilège pour moi. Je suis en train de trembler parce que ça n'arrive pas à chaque chose d'avoir une femme de Dieu à côté de moi. La première des choses, c'est nous voulons que vous présentiez à ceux qui vont suivre cet élément. Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré dans le ministère ? Juste en bref, expliquez-nous ce que vous êtes et ce que vous faites. Merci beaucoup. J'ai béni d'avoir été un peu de la terre, et d'avoir été un peu de la terre. Je l'ai vu le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix de Kolkata, et il a ressuscité les troisièmes jours. Et j'ai dit merci au Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous prépare au retour des Messies. J'ai béni mon mari, l'archibishop Nathanael Banza, celui qui est en train de soutenir le ministère de la Femme. Et je bénis toutes les mamans de Johannesbourg. Et j'ai dit merci aussi à notre bien-aimé Jean-Jacques, et je salue aussi sa fiancée, maman Sabine. Je bénis le Seigneur, comme je l'ai dit, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, j'avais l'âge de 14 ans, au Congo RDC. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un bon berger, qui nous a vraiment encadrés, très bien encadrés, avec les affermissements, les séminaires, et puis il nous a envoyés dans les marchés, prêchés. C'est là où c'était notre champ de stage. Évangéliser dans deux bus, dans des centres des gens qui avaient la folie, qu'on appelle le centre psychiatrique CNPP, au campus. J'ai fait l'évangélisation dans des hôpitaux, à Kimoenza. Nous avons organisé deux retraites, et j'ai participé aussi à plusieurs retraites à Kimoenza de la Ligue. Tout ça, ça a contribué à ma croissance. J'ai servi le Seigneur tout de suite dans l'équipe de l'intercession, au Guêpes, à Cité Salon au Sud. Le Seigneur a commencé à m'entraîner. J'ai commencé par la modération, prêcher la parole de Dieu. Et à l'âge de 26 ans, le Seigneur m'a donné mon mari, l'archibichop Banza, par son canal, il m'a amenée à Nolande. Et quand je suis arrivée à Nolande, je n'étais pas entrée tout de suite dans les ministères, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition à Nolande. La première, c'était la preuve qui était dans mon foyer, les manques d'enfants qui ont commencé à me ronger. J'ai pleuré, j'ai prié au Seigneur, j'ai dit je ne peux pas prêcher, jusqu'au jour où le Seigneur me donnera des enfants. Alors c'est par là que commençait vraiment mon appel. Je dirais au Congo, je faisais les stages, mais le ministère vraiment a commencé quand je me suis mariée par cette grande preuve. Par là, je vais dire à une maman, moi, c'était le domaine des enfants. Peut-être toi, tu as un mari qui est païen. Peut-être tu as perdu ton partenaire. Une preuve, une grande preuve qui tombe dans ta vie, c'est pendant que tu crains Dieu. C'est l'appel. C'est le bouisson ardent comme c'était à l'époque de Moïse. Le feu là, qui ne s'éteint pas, Dieu appelait Moïse des dents. Alors, le Seigneur a permis que les hommes qui servaient avec mon mari fassent la rébellion. Ils sont partis et nous sommes restés avec les bébés spirituels qui venaient d'être délivrés de la folie qui étaient de frères, de jeunes frères. Maintenant, j'étais obligée de passer devant. C'est par là, j'ai commencé à faire la modération en Hollande, à prêcher, organiser des conventions des mamans. et j'ai continué à chercher la face de Dieu. Le Seigneur a continué à me donner des révélations concernant les faux cheveux qui amènent en enfer, concernant l'usage de maquillage, de bijoux, l'usage de pantalon chez la femme qui amène en enfer, l'usage de vernis qui amène en enfer. Et quand j'ai commencé à prêcher sur ces choses, c'est vraiment là à commencer l'explosion dans notre ministère jusqu'à ce que le Seigneur va honorer mon mari comme l'archibishop. Là, par la grâce de Dieu, l'Europe est en train de bouger avec Hadassah. Je dirais, Hadassah maintenant est en train d'impacter les cinq continents. Aux Etats-Unis, nous serons là au mois de décembre. Là, nous sommes en Afrique du Sud, nous revenons de Portugal, donc nous sommes en train de sillonner le monde entier pour prêcher le message de la repentance. En fait, notre message principal, c'est que Dieu m'a donné comme message, c'est de préparer le pouce de Messie au retour, au mariage avec le Messie, de préparer le retour des Messies. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts comme Jean-Baptiste, lui, il a préparé l'arrivée de Jésus. Moi aussi, avec mon mari, nous sommes en train de préparer le retour des Messies. Soyez bénis. Pouvons-nous, brièvement, avant de prendre ceux qui sont avec nous, je pense qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu. En fait, il n'y a que des femmes de Dieu avec nous. Nous allons parler avec elles tantôt. Avant, je voudrais nous ramener à la naissance d'Adassa parce que le ministère c'était Ebenezer et puis dans Ebenezer est né Adassa. Est-ce que nous pouvons brièvement, en peu de mots, expliquer comment est-ce que Adassa a pris vie et est devenu ce qu'il est ou ce qu'elle est aujourd'hui? Merci beaucoup, frère Jean-Jacques. Vraiment, soyez bénis pour cette sagesse. C'était en 2000. Nous avions commencé d'abord les réunions des mamans, les conventions des mamans et puis après les conventions des mamans, nous sommes allés vers la convention des femmes des pasteurs et je continuais à chercher la face des dieux. J'ai parté à l'église. Pendant quatre ans, j'ai dormé à l'église chaque samedi. Je faisais la veillée seule dans notre bâtiment de l'église et un jour, j'étais en train de faire ma veillée personnelle à l'église. J'ai commencé à lire la Bible, les livres d'Esther et j'ai médité sur les livres d'Esther chapitre 2. Mes yeux sont tombés au verset 7. J'ai vu Adassa qui était orpheline des pères et des mères. Esther, qui était orpheline des pères et des mères, s'appelait Adassa. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a mis le sceau. Ce n'était plus la parole. Général Logos, mais ce jour-là, c'était Réma. Voici les noms d'Adassa. En 2007, Dieu donnera les noms de ces conventions. Ce n'est plus seulement les conventions des femmes, des pasteurs, ce n'est plus seulement les conventions des mamans, mais on a commencé à appeler ça Adassa. Et le Saint-Esprit m'a conduit à tâcher Adassa Meeting. C'est au mois de juin et Adassa Night, c'est la veillée, parce qu'Esther, quand elle est allée rencontrer le roi, c'était la nuit. Le Saint-Esprit m'a amené dans la profondeur. Aujourd'hui, je comprends, frère Jean-Jacques, pourquoi Dieu a donné le nom d'Adassa, parce que ce n'est plus seulement les réunions des mamans. Maintenant, nous avons des familles, des familistes, des hommes qui sont guéris de l'impuissance, des hommes qui sont guéris de la prostate. Ils viennent, vous avez suivi des témoignages, tout ce que j'ai dit là, les sidatiques qui sont guéris, des cancérés qui sont guéris, de fous, qui sont guéris. C'est pourquoi Dieu a donné le nom d'Adassa, ça réunit les enfants. Nous avons les enfants qui confessent la sorcellerie. C'est terrible. Faut que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un point que je voudrais que nous touchions dans quelques minutes. Vous disiez avoir un problème que vous n'arrivez pas à concevoir. Et selon le message que nous avons suivi durant la convention, vous êtes allé en Israël pour plaider à ce que Dieu vous donne un enfant. Il vous donne des enfants, sept, c'était le nombre, le chiffre, si je me rappelle, c'est ce que vous aviez dit, sept enfants, ce que vous vouliez. Et le Seigneur a changé votre vision, vous a donné des enfants mais de manière différente. expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Merci pour cette bonne question merveilleuse. C'est vrai, comme je l'ai dit là, mon appel a commencé par cette grande preuve de manque d'enfants. C'est ça qui m'a amenée dans les jeunes de trois mois, dans les jeunes de un mois, dans les jeunes de 21 jours, de trois jours. Alors, cette époque-là, je suis allée, on avait les jeunes de 40 jours mais le neuf dernier jour, je suis allée les finir en Israël. Comme vous connaissez, nous organisons depuis une décennie, depuis une dizaine d'années de voyages en Israël. Alors, deux fois, nous partons seuls pour prier, je suis partie seule cette fois-là pour finir les neuf derniers jours. J'étais partie pour demander, parce que quand j'étais jeune, j'ai demandé sept enfants. J'ai toujours souhaité une grande famille. Oh, j'aime le bébé. Maintenant, quand j'ai eu 45 ans, c'était cette époque-là, j'ai dit, Seigneur, des sept, j'ai 201. Donne-moi un fils qui est un enfant. Mon rêve, c'est que j'ai rêvé de tomber enceinte. Je voulais vivre ça, comment ça se passe, et mettre au monde d'accompagner les bébés depuis mon ventre. Je pleurais, mais dans ce moment de jeûne et prière-là, le Seigneur va me parler de faux cheveux, de l'usage de pantalons chez la femme, de l'usage de maquillage, de l'usage de vernis, de faux ongles, de l'usage de l'éclaircissement de la peau. Tous ces objets-là amènent en enfer. Et le Seigneur me parlera de la sodomie, la grande vision que j'ai partagée. Allez voir dans toutes nos vidéos, j'ai parlé de ça, comment il y a la sodomie dans l'Église, il y a la sodomie dans les mondes. Alors, le Seigneur m'a parlé d'abord, mon mari et moi, vous avez suivi la prédication de mon mari, comment lui aussi s'est retrouvé dedans, il a connu l'inceste quand sa mère a divorcé, sa tante abusée de lui, il avait 9 ans, donc sa vie était gâchée. Le Seigneur a commencé d'abord par ce message à nettoyer d'abord ma maison moi-même. Et puis, quand j'ai fini le nettoyage de moi et le nettoyage de mon mari, on s'est confessé l'un envers l'autre sincèrement et le Seigneur m'a dit maintenant tu vas prêcher ça au monde entier. Bien aimé, avant, comme notre frère a dit, l'église était l'église de Bénézère, mais avec la naissance d'Adassa, avec ce message, quand je commence à prêcher, je vous ai présenté ma fille Leslie qui est au filmage, elle habite en France, elle fait chaque samedi 8h30 dans le bus pour quitter la France, venir à Amsterdam. Elle est là, quand je lui donne des ordres, elle tremble, Dieu m'a donné des enfants, j'ai un autre enfant installé au Canada, même à 1h du matin je les réveille, je ne sais pas écrire bien les français, j'ai dit, écris pour moi ça, écris pour moi ça en anglais, écris pour moi ça en français, Dieu m'a donné des enfants, vraiment qui me soutiennent, ils sont là en cours de route, ils viennent d'Adassa pour faire les protocoles, tellement que nous avons du monde maintenant, qui viennent à nos conférences, donc tous mes enfants viennent de la Suède, Dieu m'a donné Gisleine, qui s'appelle maintenant maman Ruth Kengé-Poco, qui avait le problème de la stérilité, elle est maintenant au quatrième enfant, sa première fille porte mon nom, maman Vivada en Allemagne, l'enfant qui est né après 17 ans, cette femme qui était empoisonnée, donc Dieu m'a donné des enfants qui me soutiennent, qui m'aiment, et mon cœur est consolé, je ne pleure plus. Merci maman, avant de revenir chez maman, je voudrais prendre les femmes de Dieu qui sont ici avec nous, la première personne que je vais prendre, c'est un témoignage, je vais prendre maman à ma gauche, qui a un témoignage, qui est au fait un message vivant, un témoignage vivant du ministère Hadassah, elle a une preuve que Dieu agit au travers de ce ministère, je voudrais qu'en quelques mots, en une minute ou deux, que vous nous donniez votre témoignage, c'est quoi que Dieu a fait avec vous, pour vous, au travers de ce ministère. Je me présente d'abord, je m'appelle Aline, j'habite Cape Town, donc je suis venue de Cape Town jusqu'à Johannesburg pour ce trois jours, mon témoignage, je peux dire que le Seigneur a guéri mon fils à partir de l'Internet, parce que je suivais à l'Internet, et à partir du message que je suivais à l'Internet, mon fils était à l'hôpital, et il avait des troubles mentaux, et pendant que je suivais le message, j'ai fait ma répentance, j'ai d'abord rénoncé à l'hydroquinone, parce que j'avais aussi une peau claire, l'hydroquinone, et tout ce que je, tout ce que maman Mireille disait, là, à l'Internet, j'ai commencé à enlever le tout, et à partir de ce, juste quand j'ai commencé à tout enlever, j'ai eu, mon fils avait été guéri, et c'est comme ça que je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Donc on comprend que Dieu peut guérir au travers des réseaux sociaux, il peut guérir au travers Internet, il n'y a pas de limite à ce que Dieu fait. Je voudrais entrer dans la conférence aujourd'hui, dans la conférence qui s'est achevée, et parler aux organisatrices, aux personnes qui étaient à la tête, qui ont chapeauté l'organisation de cette conférence. La première question, je voudrais la poser à un moment, Karine, comment êtes-vous entré en contact avec ADASA ? C'est la première question qui me passe à l'esprit. Vous étiez déjà connecté à ADASA avant, ou bien ils vous ont juste appelé pour vous connecter, ou pour se connecter à Afrique du Sud, vous êtes seulement un tremplin, ou un pont qu'ils ont utilisé pour entrer en Afrique du Sud, ou bien vous aviez déjà eu une relation, une sorte de relation, avec ce ministère avant d'organiser cette conférence ? J'allors, mais merci beaucoup pour la question. J'ai connu ADASA il y a une année et demie, à travers les réseaux sociaux, et trois ou deux mois après les avoir vus sur Internet, j'ai écouté le message de la sodomie, qui emmenait en enfer les cheveux, et c'était un message fort et différent. Donc quand je suis allée à Londres, j'ai acheté mon billet, je suis allée à Amsterdam pour les voir, parce qu'il y a tellement des hommes faux, je me suis dit, je vais aller moi-même, et le Seigneur va me parler. Donc je suis allée, j'ai vu le couple pastoral, une veille de prière avec ma fille, et après j'ai eu la chance d'avoir l'entretien avec le pasteur Mireille, et je lui posais des questions, et même les robes qui sont à moitié, est-ce que c'est un problème ? Puis elle m'a juste dit, parle au Seigneur, il te répondra, parce qu'elle était habillée, toute couverte, et dans mon cœur, je me dis, aïe, elle est habillée, même comme la reine mère, même pas comme la reine elle-même, mais la reine mère couverte, non, 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 moi pas comme ça. Puis elle m'a juste dit, va prier, le Seigneur va te parler. Et quand je suis rentrée, j'ai prié, et le Seigneur a commencé à me révéler, petit à petit, j'ai enlevé les cheveux, j'ai tout enlevé, et donc c'est de là que je les ai connus, et chaque, au moins, depuis là, je suis repartie deux fois, donc j'essaie d'aller en avril et en décembre pour les grandes conférences, ils ont de très grandes conférences en juin et en décembre, même cette année en décembre, il y en aura. Je vous invite tous à nous rejoindre, ça sera très, très, très puissant et très édifiant aussi. Et donc c'est à partir de là, chaque jour je suis connectée, j'ai eu une très grande épreuve, mon mari a été décédé, en fait c'est à cause de sa maladie que je suis rentrée en prière, que je cherchais une prière qui était différente des autres, et le Seigneur a guéri son corps, son âme et son esprit, et il lui a plu de le reprendre. Mais ce n'était pas une raison pour que je parte, puisque je connaissais déjà la vérité, donc je suis rentrée, c'était pour me sauver moi-même, je croyais que j'étais allée pour le sauver, je ne peux pas sauver un homme, c'est Dieu qui décide, donc c'était pour moi, pour ma fille, et donc je suis restée, il est décédé il y a dix mois maintenant, il était sud-africain, un blanc, et donc je suis restée, et là le Seigneur m'a touchée, je suis en ligne, pourquoi pas, il n'y a que moi, en Afrique du Sud, je vois qu'on n'est pas très nombreux connectés, à part ma soeur, qui est revenue avec moi au Congo-Brazzaville, qui est rentrée aussi, le Seigneur l'a convaincue, parce que je lui parlais, elle écoutait, elle est tellement polie, elle ne disait pas non ou oui, mais le Seigneur l'a visitée elle-même, et c'est par là que j'ai contacté le pasteur Mireille, l'archibishop Bansa, et je leur ai demandé s'ils pouvaient venir en Afrique du Sud, prêcher ce message, et j'étais surprise, elle a répondu oui, directement donne-nous les dates, et c'est comme ça que c'est parti, mais c'était une première fois pour moi, mais je remercie le Saint-Esprit, il m'a beaucoup guittée, et il a mis des hommes et des femmes en place, pour qu'il y ait une équipe pour me soutenir, donc je lui suis vraiment très reconnaissante. Je voudrais passer le micro, Maman Sabine, pratiquement la même question, vous étiez membre d'Adassa depuis tout ce temps, ou bien vous aussi avez été invitée comme certains d'entre vous ? Merci, bien, c'est comme elle a su le dire, moi je lui ai toujours dit, j'ai dit, toi, tu as curiosité à chercher l'éternel, Karine et moi, on est des amis dans France, on se connaît depuis qu'on est des jeunes filles au lycée, on était comme des, on nous appelait Kabine, même notre professeur, parce qu'il ne savait pas laquelle des deux travaillait mieux, donc à force de dire Sabine, Kabine, et ils nous appelaient Kabine, donc on vient de loin, et dans la prière, c'était comme si moi j'étais beaucoup plus dans la prière qu'elle, elle c'était le bébé qu'il fallait protéger, et c'est pour ça que je dis, je rends grâce à Dieu, c'est une femme que Dieu a récréée, qui a donné la force, je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait eu la force de surmonter, tout ce qu'elle a surmonté, tout ce qu'elle vient de dire, mais c'est elle, dans sa recherche de l'éternel, qui est tombée sur Ebenezer, sur Adassa, et elle m'a dit, parce qu'on a toujours cherché Dieu, et d'une manière ou d'une autre, on l'a toujours cherché, et je pense que c'est grâce à cela, et que le Saint-Esprit a vu la disposition de nos cœurs, et qu'il a permis, et a fait la grâce qu'on se retrouve à Adassa, et écouter ce message. Donc c'est elle qui a écouté, et qui m'a demandé de me connecter, « Oui, je me suis connectée, j'ai dit, ah bon ? » « C'est pas comme tous ceux qu'on a visités jusqu'ici, toutes les expériences, parce qu'il y en a beaucoup trop. » Elle m'a dit, « Non, vas-y, écoute. » Et je me suis connectée, et j'ai eu mes réticences, jusqu'à ce que je sois convaincue. Je n'ai jamais appelé Maman Mireille, je n'ai jamais appelé Papa Bonza, il m'a appelée par contre, entre temps, mais on n'a pratiquement pas parlé, jusqu'à ce que j'ai rencontré Papa Bonza, quand il est arrivé soutenir notre soeur, et puis, voilà, on est là. Il faut avouer que le message, le message prêché, je voudrais remettre le micro à mon carré, la question qui me passe à l'esprit, c'est le choix du thème, du thème traité pour nous. Nous savons que le message principal de Hadassah, c'est la rétablance. Maintenant, ok, j'étais en train de me dire, le choix du thème pour cette convention particulière, la robe, les deux robes de mariage, c'est ça ? Alors, je ne sais pas comment c'est venu, parce que nous savons que le thème principal, le message principal prêché par Hadassah, est le message de la rétablance. Comment avez-vous pu relier le deux, sortir le thème que vous avez sorti ? Est-ce vous qui avez été inspiré par le Seigneur de tirer ce thème, ou est-ce les hommes ou les femmes des dieux qui ont prêché, qui ont apporté le thème ? Parce que certains d'entre nous, qui avons à bénéficier de ce thème, nous voulons savoir, c'est venu comment, c'est venu de qui et tout ça ? Merci encore. Le thème est venu pratiquement de l'homme et de la femme de Dieu. Je leur ai demandé, on va faire la convention, mais qu'est-ce que je veux mettre sur les pamphlettes, que je veux imprimer ? Et elle m'a dit non, c'est les deux habits de noces, le retour du Messie. Merci. Nous sommes pratiquement en train de terminer cette émission, je voudrais revenir à maman, et puis je veux revenir à maman, aux deux complices, comment on disait d'ailleurs ? Cabine, c'est ça ? D'accord, je veux revenir à Cabine bientôt, mais avant d'arriver là, je voudrais donner un témoignage, la sœur a un témoignage, elle a senti quelque chose, Dieu a fait quelque chose dans sa vie, je voudrais qu'elle nous donne son témoignage en une minute si possible, comme ça on va clôturer cette émission. Merci maman, merci papa, shalom, je suis la sœur Nolly, vraiment je suis tellement émue, c'est vraiment la première fois que je rencontre maman Mireille, que Dieu a mis quelque chose en elle, et la chose a été libérée aujourd'hui, moi je sentis la chose, le premier jour j'étais ici, mais c'est le deuxième jour, et le troisième jour, j'ai senti quelque chose, hier j'ai senti, quand il priait, elle m'a touchée, j'ai senti quelque chose, j'ai senti l'onction en elle, quelque chose est sorti en elle, et entré en moi, c'est ce que j'ai senti, et aujourd'hui, j'ai senti qu'elle nous bénissait, nous le chante, elle m'a, elle a juste soufflé, j'ai senti ma main devenir douce, c'est comme si j'ai, je ne sais pas comment je peux dire, j'ai senti la présence des dieux entrer en moi, et mon corps était en train de trembler, je ne sais même pas comment je peux l'expliquer, et le message, le message de le premier jour, deuxième jour, troisième jour, hier quand je suis rentrée, je n'arrivais même pas à dormir, parce que, pour vous dire vrai, j'aime bien le bijou, j'aime bien le maquillage, mais je ne pouvais pas, j'aime bien mettre de longs chevets, j'aime bien être belle, mais pas pour les autres, mais juste pour mon mari, mais je n'ai même pas pu dormir, et le message revenait en moi, je me suis rêvée, je suis allée même devant le miroir de ma chambre, je me suis, j'étais en train de regarder, quoi, ma peau, et je me suis en train de prier, je dis, Seigneur, si je suis, si je ne suis pas dans la bonne voie, et que si tout ce que je mets, les bijoux, les histoires, là je mets ici, cela ne te pleut pas, Seigneur, si cela ne te rend pas gloire éternelle, révèle-moi, et remets-moi, dans le bon chemin, et jusqu'à maintenant, je demande que Dieu puisse m'aider, parce que de moi-même, je ne saurais pas débarrasser de toutes ces choses-là, mais le message était tellement fort, tellement fort, pour dire que la répentance, je l'ai déjà, je l'ai déjà écouté ces messages-là, mais ça fait tellement longtemps, tellement, tellement longtemps, nous, les enfants de Dieu, nous souhaitons vraiment, d'écouter vraiment ces genres de messages. Merci. Merci Madame Oumé. Qu'est-ce que nous devons attendre, nous qui vivons en Afrique du Sud, nous qui n'avons peut-être pas le moyen, de nous déplacer vers la Hollande, pour nous connecter directement avec eux, y a-t-il une autre organisation, qui va se faire dans les jours à venir, pour nous qui sommes ici. Merci. Maman, le pasteur Mireille a annoncé, durant la séance à l'église, qu'on devait commencer ici, ici, chaque dernier samedi du mois, la prière en ligne, et c'est ce que nous comptons faire maintenant, avec la participation du pasteur Patrick, qui nous a reçus cette fois-ci à son église, et aussi, à partir de là, nous prévoyons encore avoir Hadassah South Africa, parce que ce message est tellement grand, et l'Afrique du Sud, ce pays qui nous a reçus, que nous aimons beaucoup, nous voulons qu'ils soient guéris de tous ces maux qu'ils ont, et la répentance, c'est vraiment ce qu'il faut pour laver, pour nettoyer l'apartheid, et tout ce qui a été engendré à cause de ça, le mauvais cœur, les tueries, on ne peut pas rouler sans tout fermer ici, on peut agresser n'importe où, n'importe quand, donc nous avons vraiment besoin de ce message, qui puisse transformer les hommes et les femmes, afin que la paix, l'amour, la justice puisse régner dans ce pays, que nous aimons beaucoup, nous n'avons pas l'intention de bouger, ni d'aller s'installer ailleurs, nous sommes ici, et nous voulons que tout le monde soit sauvé, Shalom. Merci encore, le dernier mot ce serait juste d'encourager mes frères et sœurs qui nous écoutent, ou qui nous voient, que comme moi, connectez-vous juste, et laissez le Saint-Esprit vous conduire, écouter les messages, permettez à vos cœurs de recevoir ce message, parce qu'en réalité, ce qu'on nous demande, ce n'est pas de changer comme tel, ce qu'on nous demande, c'est de transformer nos cœurs, comme le Seigneur Jésus lui-même l'avait dit, c'est que ces hommes de Dieu sont en train de nous apporter, c'est la guérison de nos cœurs. On peut attendre des biens, on peut attendre des délivrances, il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies, dans nos maisons, mais si nos cœurs ne vont pas en accord avec ce que le Seigneur Jésus est venu faire sur cette terre pour nous, ça ne sert absolument à rien, on va aller d'église en église. Ce qu'il faut, c'est lui donner nos cœurs, laisser au Saint-Esprit de modéler ses cœurs, de déloger les choses qui nous retiennent, enracinées dans le mal, pour que nous puissions rêver, non, pas rêver en réalité, pour aller vers la maison éternelle. Autrement, le reste, tout le reste, ça ne sert absolument à rien. Donc, connectez-vous comme nous le faisons et voyez vous-même ce que Dieu fait. Amen. Nous avons entendu le message, nous allons faire de notre mieux, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force de suivre ce que vous avez enseigné pour nous débarrasser de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Y a-t-il un message en cours, en une minute, pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, y a-t-il quelque chose d'autre que vous, personnellement, avant que le comité d'Afrique du Sud, ADAS Afrique du Sud, nous dise ce qu'ils ont en tête, ce qu'elles ont en tête pour les jours qui suivent. Avez-vous un message particulier à ces autres personnes qui ne sont pas venues ou qui suivront cet élément ? Merci beaucoup. Je bénis les Seigneurs pour toutes les interventions. Prochainement, nous allons écouter aussi les témoignages de Maman Karine, qui est venue à Amsterdam, comme elle a dit. Comment est-ce que, pourquoi, finalement, elle a allongé les centimètres de ses habits ? Elle a été délivrée aussi des maris de nuit, qui lui disaient, je ne veux plus de toi. Parce que quand elle a jeté les objets du diable, elle avait tout un grand salon de massage, de beauté. Donc, elle a fermé, elle a tout jeté. Elle a eu la délivrance de Marie de nuit. Mais Maman Sabine, comme elle a dit là, elle n'avait jamais parlé à Maman Mireille ni à l'archibichobanza. Mais quand on prêchait en ligne, on prêchait de sa vie, on prêchait de tout ce qu'elle vivait. Donc, ce que je veux dire aux cinq continents, Dieu est dans ce message de la repentance. Là, vous êtes en train de me suivre. J'ai un seul message. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est réellement à la porte. Il n'y a que deux habits de noces. Le premier, de Matthieu 22, 1 à 14. Tu le trouves dans Apocalypse, chapitre 17, le verset 4. Bien-aimé, l'habit, le premier habit qui amène au ciel, c'est la sanctification. Le deuxième habit qui amène en enfer, c'est la vie du péché qui est remplie de la fornication. Tu vas briller. Tu vas mettre l'hydroquinone. Tu vas devenir comme Jézabel. Mais sache que tu iras en enfer. Il est temps que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. La guerre, la crise économique, la maladie, le mauvais cœur, qui est maintenant dans le monde entier, s'annonce que le Seigneur Jésus-Christ est réellement à la porte. Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, si vous voyez toutes ces choses, c'est la fin de temps. Le Fils de l'homme est à la porte. Que chacun de nous puisse se répentir intérieurement. Parce que si vous jetez les faux cheveux, mais vous gardez la sorcellerie à l'intérieur, vous n'avez rien fait. Nous devons commencer par la repentance intérieure et la repentance extérieure. Là, nous sommes complets devant Dieu et nos noms seront inscrits dans les livres de vie. Notre adresse, À 4h30 du matin, à 12h, à 16h et à 20h, nous sommes là pour continuer dans la prière et dans la prédication. Shalom, shalom. Merci à vous tous qui avez suivi cet élément. Nous croyons que chacun a trouvé sa part. Nous croyons aussi que chacun d'entre vous se connectera aux adresses qui ont été données. Mireille-Adassa.com, le site internet, ou Mireille-Adassa.org. L'adresse e-mail, c'est Mireille-Adassa.com. On peut se connecter. Je crois qu'il y a des vidéos sur YouTube aussi où les gens peuvent se connecter. Je crois qu'il y a une page sur Facebook. Vous avez une page sur Facebook ? Il y a une page sur Mireille. Il y a une page sur Facebook. On peut se connecter. Donc il y a tout le moyen possible où vous pouvez vous connecter et avoir votre miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501